En tant que fier Québécois, je comprends comme vous l'importance d'avoir des services de garde abordables et de qualité pour les familles. Plus que jamais, la dernière année et demie nous a démontré à quel point ces services sont essentiels, surtout pour les mères qui ont trop souvent à choisir entre leurs enfants et leur carrière. Notre message est clair. On ne laissera pas la pandémie faire reculer tout le progrès qu'ont fait les femmes au cours des dernières années. C'est pourquoi on s'inspire du Québec pour établir un système de services de garde d'enfants abordables et de qualité à l'échelle du pays. Et aujourd'hui, on annonce des investissements pour aider le Québec à améliorer son système déjà en place. Au cours des cinq prochaines années, notre gouvernement va investir près de 6 milliards de dollars pour votre système de garde d'enfants ici au Québec. Cet investissement va vous permettre de créer des dizaines de milliers de nouvelles places en garderie en plus de réduire les tarifs. C'est une très bonne nouvelle pour les familles. En tant que père, je sais qu'on veut tout ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents qui cherchent des places en garderie pour leurs petits. Alors, je peux vous dire que les choses vont s'améliorer. Ces investissements vont permettre d'aider plus de familles, y compris les familles à faible revenu. Et ils vont aider à recruter et à former plus d'éducatrices et d'éducateurs, tout en offrant de meilleures conditions de travail. Over the next five years, we will help Québec create tens of thousands of new child care spaces while continuing to support even higher quality care across the system. For families here in Québec and across the country, we've got your back as we rebuild from this pandemic. Avec un système abordable et fiable de garde d'enfants depuis des décennies, le Québec est un leader mondial. Vous avez raison d'en être fiers. Et le temps est venu pour le reste du Canada de prendre exemple sur le Québec. C'est pourquoi, dans le dernier budget fédéral, on a présenté un plan visant à offrir aux parents de partout au Canada des places en garderie à 10 $ par jour. Notre plan for more affordable early learning and childcare across Canada will leave no family and no child behind. We've already signed agreements so that families living in British Columbia, Nova Scotia, Yukon, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador and now Québec will see quality childcare become affordable. And we'll continue to work with every other province and territory so that families right across the country have access to affordable, high-quality childcare. L'asymétrique agreement d'aujourd'hui va permettre à des milliers de familles québécoises de plus d'avoir une place en garderie renforçant ainsi un système qui inspire déjà le reste du pays. Et je prends la peine d'insister sur ce mot « asymétrique ». On prend la même approche collaborative qu'on a prise avec notre réponse à la COVID-19. C'est-à-dire qu'on vous écoute pour savoir ce dont vous avez besoin, pour ensuite offrir du soutien fédéral qui livre des résultats concrets pour les Québécois en respectant la spécificité du Québec. L'entente d'aujourd'hui est un très bon exemple du fédéralisme coopératif auquel on croit et qui bénéficie à toute la population. Avant de terminer, je tiens absolument à remercier une fois de plus le premier ministre Legault et son équipe pour leur collaboration. L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à notre longue liste d'accomplissements ensemble. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi pour livrer la marchandise pour les Québécois. Merci. Merci.